... Bonjour, nous sommes les commissaires de l'exposition Folklore. Je me présente Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du patrimoine et responsable du département de collection du Mucem. Et Jean-Marie Gallet, responsable du pôle programmation du Centre Pompidou-Messe. Nous avons été très touchés d'apprendre que l'exposition Folklore avait reçu le prix Historia de l'exposition 2020 et nous tenions à vous en remercier. Cette exposition a été coproduite entre deux musées, le Centre Pompidou-Messe et le Mucem et nous nous trouvons actuellement dans la deuxième phase de cette exposition durant donc l'étape marseillaise en finalisation de montage. Nous espérons que vous pourrez la retrouver très prochainement dans les murs du Mucem. Cette exposition, on est d'autant plus touchés de recevoir ce prix Historia qu'elle n'a pas été conçue au tout départ comme une exposition d'histoire mais comme une exposition véritablement reliant ces deux domaines, le musée de société qu'est le Mucem, le musée d'art moderne et contemporain qu'est le Centre Pompidou-Messe à partir de cette notion de folklore en se demandant comment elle est définie et surtout comment les artistes et les folkloristes ont forgé, ont fait évoluer cette notion depuis ses origines jusqu'à nos jours. Nous vous invitons à découvrir le catalogue de cette exposition donc coédité avec la découverte dans laquelle vous pourrez retrouver des articles d'Anne-Marie Thiès, de Manuel Charpy et deux essais qui se répondent en introduction du catalogue un sur le portrait de l'artiste en folkloriste et une réponse avec le portrait du folkloriste en artiste. Merci à Historia, merci à vous tous et on espère que vous pourrez la voir bientôt jusqu'au 21 février au Mucem à Marseille. Merci